Salut les constructeurs ! Aujourd'hui nous partons pour l'Amérique afin de découvrir la fameuse tour de Seattle, le Space Needle. Le Space Needle est une tour située au nord-ouest des Etats-Unis, dans l'état de Washington. Elle a été construite entre 1960 et 1961 par le cabinet d'architecture John Graham & Company. Cette tour a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1962, aux Etats-Unis. Elle mesure 184 mètres de haut et c'est une tour d'observation. On y trouve tout en haut un restaurant. Le Space Needle a été étudié spécialement pour résister à de grands vents et à des séismes. Les architectes du cabinet d'architecture qui ont créé le Space Needle sont Edward Carlson et John Graham Jr. et également l'architecte ingénieur Victor Sreinbroek. Edward Carlson a vécu entre 1911 et 1990. C'est un homme d'affaire. Il a dessiné le Space Needle, un s'inspirant de la tour de Stuttgart en Allemagne. John Graham Jr. a vécu entre 1908 et 1991. Il est le directeur après son père du cabinet d'architecture. Il a conçu par exemple le 44 Montgomery Tower. Le cabinet a également construit des cinquantaines de centres commerciaux. Peter Sreinbroek a vécu 74 ans entre 1911 et 1985. Il a écrit un livre nommé Market Sketchbook. Space Needle signifie en fait littéralement « aiguille de l'espace ». Elle est composée de trois ascenseurs, cinq étages et le dernier étage est situé à 158 mètres de haut. Elle se visite et on peut y manger dans le restaurant Sky City. Au pied du Space Needle se trouve un parc d'attractions des musées et des aires piétonnées. Sur ce, à la prochaine pour une future vidéo et merci pour les commentaires.